Un trésor les amis, une pépite, un joyau de la Corrèze et plus précisément même un rubis tout de rouge vêtue. Je parle du village de Colonge-la-Rouge, c'est là qu'on se trouve, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Brive-la-Gaillarde. Et ça va être le départ d'une randonnée, d'une nouvelle aventure pédestre que nous allons faire ensemble. Quand je dis ensemble, c'est vous et moi et bien sûr deux invités de Marc aujourd'hui puisque j'accueille Marisol à mes côtés. Marisol ! C'est pas tout à fait prête Marisol ? J'espère que t'es en forme Marisol ? A fond la forme, je me suis préparée pour ce voyage. Et un deuxième trublion, Yann. Je sors toujours de dessous les noyers. C'est pas un noyer. C'est un bonnier. J'espère que vous êtes en forme les deux. A fond la forme. Je pète le feu. Parce qu'on va partir se faire une petite randonnée en boucle, 6 kilomètres, 300 mètres de dénivelé quand même. Donc ça monte, ça descend, puis ça remonte, puis ça redescend. On va emprunter le sentier des sources. On va longer les ruisseaux, plonger dans les vallons, monter sur les buts, cueillir des points de vue. Et on devrait s'en mettre plein de lumière et apprendre plein de petites choses. Je vous propose les amis, qu'ensemble, nous y allions. C'est parti. Go ! Allez go ! Le départ de notre rando se fait donc depuis le centre du village de Colonge-la-Rouge, qui tient son nom de la couleur de son bâti. Dans la pierre, il y a de la présence d'oxyde de fer, qui fait que ça lui donne une couleur rouge comme ça en s'occident. C'est intéressant de savoir que ce village, il a été fondé à partir du 8e siècle. C'est devenu un lieu de villégiature pour les personnes plutôt aisées. C'est pour ça qu'il y a de belles demeures, une belle église, un beau bâti, de beaux châteaux. Et que quand on se promène dans ce dédale de ruelles, on peut profiter vraiment de tout le côté pittoresque du village. C'est charmant. Et on a plein de styles finalement de maisons différentes de la région, puisqu'on voit qu'on a des toits vraiment typiques du Massif Central et de la Corrèze avec les ardoises. On a des toits en loze comme dans le Périgord et dans le Lot. Et on a aussi vraiment les toits du Kerci avec ses petites tuiles carrées et des toits très pentus. C'est intéressant. Le village, il a été construit sur une faille calcaire. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas d'accès direct à l'eau parce que le calcaire est une roche perméable. Et du coup, ils devaient aller marcher un peu plus loin jusqu'aux sources. Et c'est d'ailleurs le sentier des sources que nous allons emprunter pour voir où est-ce qu'ils allaient chercher l'eau jusqu'à la moitié du 20e siècle. On prend le temps de s'arrêter un instant car on croise un petit être de la forêt, la grenouille rousse. Et alors c'est étonnant comme petit amphibien, il faut savoir que l'hiver, elles hibernent les grenouilles et elles vont se mettre au fond d'un petit étang, d'un petit ruisseau. Et elles respirent par la peau. Comment s'appelle le cri de la grenouille ? Le croissement. Le croissement, bien sûr. Celui-ci tout le monde le connaît. Comment s'appelle le cri du coucou ? Le coucou. Le coucoule, les amis. Si, c'est vrai. Oui, je suis cool. Et le hibou, le hibou bouboule. Et ce ne sont pas des blagues ? Non, c'est pas vrai. Si, si, je t'assure que c'est vrai. Tu vérifieras. Le hibou bouboule, le coucou coucoule et la grenouille croissent. Petite imitation de croissement. On dirait plutôt à chacun de mes belles et fortes. Et toi ? Bouah ! Bouah ! C'est bouleversant comme imitation. Si j'étais une grenouille, j'aurais envie de te faire des petits étards. Bouah ! Bouah ! Moi, c'est sûr, j'ai pas une m'envoyant avec toi. Je sais que... Bon allez, je le prends pas mal, on continue. Tenez, les amis, petit topo, petite info, là. Tout au long de ce sentier qui est balisé d'ailleurs d'un très jaune, il y a aussi des petits écriteaux avec ces petits griffonnages, là. Qu'est-ce que c'est, ça, Marisol ? Un QR code. Et qu'est-ce que ça veut dire, QR code ? Euh... Quick Response Code. Ça sert à quoi ? À ramener sur un site, directement. Exactement. En fait, vous pouvez sortir vos smartphones, sortez votre appareil photo, vous mettez le QR code dans le viseur et ça va vous emmener vers le site du sentier des sources de Colange-la-Rouge avec tout un tas de petites informations à picorer. Petite info que vous trouverez si vous suivez le lien vers lequel vous renvoie ce QR code. Le ruisseau des renardières s'appelait la Valène, avant. Donc c'est pour ça qu'on appelle ici les moulins de Valhane. Valhane, Valhane, par extension c'est devenu comme ça. C'est ravissant ici, là. C'est à vendre. En plus c'est à vendre, effectivement. Une petite maison, là. En plus des QR codes, on a des jolis panonceaux, là, qui nous racontent un petit peu l'histoire de cette vallée des 8 moulins. Avec, tiens, une des spécialités des moulins corréziens, ça je ne le savais pas, c'est que la roue crantée pour faire tourner dans l'eau était horizontale. Sur cette petite portion, il y avait 8 moulins en activité, dont le dernier était en activité en 1950. Et sur l'ensemble de la Corrèze, on avait presque 1800 moulins. Bon, très bien. Sur ces petites infos, on continue. On peut faire du dénivelé en Corrèze, oui, oui. C'est comme ça sur combien de mètres ? On est bien, là, on est bien. On est bientôt arrivés ? Je vais te répondre par le mensonge le plus uscité de l'humanité. On est bientôt arrivés, Marisol. Genial. Nouvelle curiosité sur notre parcours, les ruines des maisons des tailleurs de pierres. Voilà, parce qu'en fait, il faut bien penser que Colonge-la-Rouge ne s'est pas bâtie tout seul. Ces pierres rouges, ce grès rouge, il a fallu le tailler pour construire des bacs, pour des abreuvoirs, des outils ou des blocs pour les bâtisses, quoi, tout simplement. On voit que ça a été taillé, toutes les roches, d'ailleurs, d'environnement. On voit aussi ces marques. Eh bien, c'est les personnes qui habitaient là qui taillaient ces pierres. Ces tailleurs de pierres qui tactifent encore jusqu'au 19e siècle. Recouvert d'une végétation luxuriante, on se croirait presque en train d'explorer les vestiges des temples d'Angkor au Cambodge, mais non, nous sommes en Corrèze. C'est fou, c'est que la porte, elle y est encore. Laissons ces ruines en paix et continuons notre chemin. On arrive bientôt au bout de nos peines. Et qui récupère encore la caméra ? C'est Bibi. Je vous recommande un jour de venir ici. C'est vraiment très beau. Bon, ça ne fait pas que monter. On commence à redescendre dans le creux du vallon avant de remonter pour gagner le sommet de la colline en face, d'où on va accueillir un superbe point de vue sur Colonge-la-Rouge. Voilà, on arrive sur ce magnifique point de vue. Bon, la lumière n'est pas des plus belles, parce que le temps est un peu grisouillant. Attention, il y a des petits trous parsemés d'embûches, ce chemin. Bon, il va nous rester un petit kilomètre pour redescendre jusqu'à Colonge-la-Rouge. On vous fait plein de bisous et on vous dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures pédestres, de la randonnée, de l'escapade, de l'épopée, de la balade. À tout bientôt, ciao ! On se ressource le long du sentier des sources Du sentier des sources La météo n'est pas folle Mais cette chanson de fin non plus On a le cœur qui bat, qui bouge Pour Colonge-la-Rouge On a le cœur qui bat, qui bouge Pour Colonge-la-Rouge Tous en charge, on a le cœur qui bat, qui bouge Pour Colonge-la-Rouge On a le cœur qui bat, qui bouge Pour Colonge-la-Rouge Ouais ! On a le cœur de Colonge-la-Rouge On a le cœur de Colonge-la-Rouge